Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur les mécanismes de transformation du mouvement. Je vous réfère à vos feuilles de notes à la page 187. On va se noter une petite définition. Je vais vous faire remarquer que les mots en couleur sont les plus importants. Il y en a beaucoup. Donc, on va les décortiquer pour bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'un mécanisme de transformation. Pourquoi on dit « transformation » ? Un mécanisme, c'est un ensemble de pièces. À la base, ça peut ressembler à peu près à tout et à n'importe quoi. Il y en existe des centaines, voire des centaines de milliers d'exemples qui vont communiquer. Donc, l'ensemble de pièces, le mécanisme, il va communiquer un mouvement. Je vous rappelle en mécanique ou en technologie, les mouvements qu'on avait vus ensemble étaient au nombre de trois, soit la translation, soit la rotation ou soit le mouvement illéquidable. Maintenant, on va communiquer ce mouvement-là ailleurs ou plus loin. Donc, on va utiliser l'ensemble de pièces, le mécanisme, pour communiquer ce mouvement-là. Mais on va modifier sa nature. Donc, si on prend un exemple, je pourrais prendre une pièce, la bouger en mouvement de translation, utiliser mon mécanisme et obtenir à l'autre bout, en fait, quelque chose qui aurait un autre mouvement. Par exemple, un mouvement de rotation. On aurait modifié à ce moment-là la nature du mouvement. Inversement, si on avait plutôt bougé une pièce en mouvement de rotation, on utilise le mécanisme, puis finalement, on obtient une translation à la fin, on aurait encore une fois une transformation du mouvement. Et ça pourrait être la même chose pour le mouvement illéquidal qui pourrait devenir à peu près n'importe quoi. Encore une fois, on va se concentrer sur les deux premiers. Donc, dans vos notes, vous avez un peu juste à noter surtout le nom des mouvements. Soit on part d'une translation pour obtenir une rotation, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent. Soit inversement, on part d'une rotation pour obtenir une translation en utilisant un mécanisme qui va transformer, donc modifier la nature ou le type de mouvement qu'on va obtenir du début à la fin. La partie motrice, c'est celle qu'on active pour obtenir un autre mouvement ailleurs. Donc, je vais passer en revue quelques exemples. Prenons le premier ici, le mécanisme de pignon et crémaillère. Donc, le pignon, c'est la partie, la roue qu'il y a des dents dessus, et la barre qu'il y a des dents aussi dessus, c'est la crémaillère. C'est un mécanisme qui, vous le remarquez, la crémaillère, c'est la pièce qui se déplace en translation. Et le pignon, lui, est un mouvement de rotation. C'est pour ça que c'est un exemple de mécanisme de transformation de mouvement. On n'a pas le même mouvement à l'entrée qu'à la sortie. Donc, j'actionne soit la crémaillère pour obtenir un mouvement de rotation sur le pignon, ou inversement. Dans les deux cas, j'ai transformé ou j'ai modifié la nature du mouvement. Et vous avez dans vos notes un exemple avec, par exemple, le tire-bouchon. Vous avez des petits pignons sur les deux bras et avec une crémaillère le long de la tige, par exemple. Deuxième mécanisme exemple, au pluriel, par exemple, le mécanisme de vis-écrou. Donc, ce qu'on appelle une vis, souvent, c'est une pièce cylindrique avec des filets dessus, que ce soit des filets mâles ou femelles. Et là, bien que ça peut paraître être un mouvement hélicoïdal, c'est un mouvement de rotation. Donc, soit on va tourner l'écrou, soit on va tourner la vis. Et dans les deux cas, on va obtenir un mouvement de translation de l'autre pièce. On a ça typiquement dans beaucoup d'outils, dont l'exemple qui est ici, la clé à molette. Donc, si je tourne, par exemple, la petite molette, je vais me retrouver avec la partie inférieure de la mâchoire qui va soit monter ou descendre, par exemple, pour ajuster la grandeur de l'ouverture. Troisième mécanisme exemple, le mécanisme de tige-poussoir et cam. Ou cam et tige-poussoir. Et un autre cinéme, ça pourrait être cam et galet. Dans l'exemple ici, la cam, c'est la partie qui est un peu en forme de poire. Donc, souvent, en général, on est parti d'un cercle, mais on l'a modifié. Ça devient une cam, il en existe des centaines, encore une fois, de configurations possibles, tout dépendamment du mouvement de va-et-vient qu'on souhaite obtenir de la tige-poussoir, qui est la petite pièce jaune-oranger dans l'animation. Donc, on a un mouvement de haut vers le bas, donc un mouvement de translation, encore une fois. Et c'est un mécanisme qu'on retrouve dans beaucoup d'appareils complexes. Donc, vous voyez ici, dans la petite animation, l'espèce de partie circulaire, mais aplatie sur un côté. Ça engendre un mouvement de va-et-vient, plus ou moins régulier, de la façon qu'on souhaite obtenir ce fameux va-et-vient. Dernier mécanisme exemple, le mécanisme de bielle et manivelle, qu'on appelle. Donc, la bielle, c'est la pièce jaune dans l'animation, et la pièce rouge, c'est la manivelle. On a ça typiquement dans les vieilles locomotives, donc on était en mesure de transformer le mouvement de translation qu'on générait à l'intérieur d'un piston, dans lequel on avait de la vapeur, bien entendu, en un mouvement de rotation des roues de la locomotive. Et c'est comme ça qu'on pouvait engendrer un certain mouvement. C'est un mécanisme extrêmement utilisé, encore aujourd'hui, dans la plupart des voitures à combustion. Donc, tous les exemples de mécanismes que je viens de faire avec vous, vous remarquez une chose, il y a toujours une pièce qui bouge, mais qui ne bouge pas de la même manière qu'une autre pièce dans le mouvement, dans le mécanisme. Donc, il y a un changement du mouvement, et c'est pour ça qu'on appelle ça un mécanisme de transformation du mouvement. Vous serez certainement en mesure de repérer dans votre environnement. C'est plus rare, par contre, parce que souvent, c'est caché à l'intérieur des choses complexes. L'exemple que je vous ai donné avec la direction d'une voiture pignon-crémaillère, vous avez d'autres mécanismes qui sont aussi moins fréquents, mais dans la vie d'un élève, dans la vie de tous les jours, il y en a beaucoup de ça. Vices et crous, donc des pièces dans la conception ou dans les usines complexes. Vous avez, par exemple, ici, une belle cam et tiges poussoirs. Donc, une cam qui est un élément, dans ce cas-ci, qui était circulaire, mais décentré, qui engendre un mouvement de voyevien pour faire une opération de manière répétitive, probablement dans une usine. Le classique locomotive, le fameux mécanisme de bielle manivelle. Vous avez le mouvement de translation qui engendre le mouvement de rotation des roues de la locomotive. Et vous avez un ensemble, des fois, ça, c'est un exemple dans une voiture à moteur à combustion. Vous avez une cam et tiges poussoirs dans la partie supérieure et des pistons, finalement, qui sont les bielles manivelles dans la partie inférieure. C'est comme ça que la plupart des moteurs à combustion sont faits. Je fais un petit récapitulatif. Vous devez être en mesure, à la suite de cette capsule, de repérer les fameux mécanismes de transformation. Si vous avez bien compris, c'est quoi une transformation? C'est lorsqu'on modifie la nature du mouvement. Donc, si je vous montre une image, vous voyez des mouvements qui sont et rotatifs et translation. Vous vous dites, ah, il y a une modification. C'est donc un exemple d'un mécanisme de transformation. Ici, c'est une bielle manivelle. On pourrait se retrouver avec un pignon crémaillère. Ce sont plein d'exemples qui modifient et qui transforment le mouvement. C'est ce qui termine cette petite capsule.